Donc ici on commence avec les cartes Pokémon, et les cartes Magic dont je ne sais pas comment jouer à Magic. Ici on a la Playstation 1, et oui Playstation 1. On se retrouve avec des amiibos, on a la Gamecube, on a des figurines, pis de la poussière comme le crime. Et donc ici on se retrouve avec l'objet le plus rare dans ma collection, les Serial Mario, ok j'exagère peut-être un peu. On a ici un joystick énorme, qui ne vaut pas grand que ça, la boîte est grosse, ça a l'air cool. Donc ici t'as Starlink pour l'Xbox One, le jeu il a super mal vendu. Je l'ai acheté au Dolorama pour genre 3$, il vaut 3$, mais j'étais comme un peu déçu à cause qu'il venait pas avec le disque. Ça c'est juste les figurines, je pensais que ça venait avec le jeu, mais non. Ils l'ont vendu sans le jeu, tu sais. Fait que là, il sait que t'as retrouvé comme tous les jeux qui sont comme un peu random. Ça c'est comme des jeux que ma mamie a acheté. Ça j'achetais sur Dolorama. Ça pis ça, j'ai acheté ça des ventes des garages. Ça j'ai acheté sur Dolorama. Ça j'ai acheté sur un magasin de meubles usagers. Dolorama. Ça je l'ai reçu gratuit. J'ai juste pris une boîte, c'est le premier projet, genre en 5ème année. Ça, toutes mes affaires de Gamecube, j'ai acheté ça pour 40$. 40-60$, en tout cas maudit bon deal. Au crime... Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. En tout cas, Mario Sunshine... Mario Sunshine, bon jeu. C'est tous des bons jeux mon fond. Mario Sunshine, bon jeu. Tony Hawk, bon jeu. Bon jeu. Très bon jeu. Ok, faut que je remette ça là-dedans. Donc ici, on se retrouve avec Shrek 2 et 3. Je les ai jamais joués. Je suis juste allé au magasin de jeux vidéo usagers. Je dis, vous avez-tu des jeux de Shrek? J'ai acheté 2 jeux de Shrek. Je sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai Final Fantasy X, X2. A cause que j'ai aucun jeu Final Fantasy. J'ai encore à jouer ces jeux-là. Je les ai pas joués. Celle-là, c'est un ami qui me l'a donné gratuitement. C'était Nuts. Le fameux Stavan, oui. Ici, un autre jeu acheté au Dolorama. Ça, c'est Starfuck Zero, que j'ai fait un unboxing. Mario Maker. Zelda, la version avec le guide et tout. Wow, regarde. Putain, merde de travernaque. Ça, c'est The Witcher 3. Ça vient toutes des belles, ça fera The Witcher 3. Donc ici, on se retrouve aux consoles. On se retrouve aux consoles. Oh, un peu de fâche. Donc ici, on se retrouve avec la Nintendo. La fameuse grosse boîte grise. Super Nintendo. Super sexy. Fantastique. Donkey Kong. C'est un bon jeu, Donkey Kong. PlayStation 2. T'as des bons jeux là-dessus. Pis euh... Nintendo 64. Mario 64, t'sais. J'ai mis comme les deux jeux là-dedans, cause que ça ressort pis ça fait comme plus beau. J'ai joué pas souvent là-dessus. J'ai joué des émulateurs. Non, ici, tu as ma... ex... ma... ma... ma librairie de jeux de PlayStation 1, que j'ai tout acheté avec la PlayStation 1 de tantôt, pour 80$. Tout le kit. d'un de mes... de mes... très bons amis. Monsieur Cochon. Donc ici, ça c'est comme tous les jeux que ma mère avait quand elle était... plus jeune. Tous des jeux de la Nintendo. Ah! C'est ça. Merde. ça c'est un jeu que j'ai reçu comme... ça c'est un jeu que j'ai reçu comme cadeau. et ça c'est un jeu que j'ai acheté au Marche aux puces, pour aucune raison particulière. Je peux même pas le jouer. Il faut un robot pour jouer. Ça c'est un jeu que ma mère a acheté. Elle pensait que l'autre jeu c'était bébé Mario. Finalement, c'est comme un bootleg d'un jeu japonais, mais pas rapport. Super Game Boy. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais c'est cool là. Tu peux jouer des jeux de Game Boy sur ta Super Nintendo. C'est bien. OK. Euh... OK. Là on a retrouvé des jeux de Super Nintendo. Et... OK. Byte and Magic 3. Je devrais peut-être le jouer un jour, mais je n'ai toujours pas compris comment ça se joue. Ça j'ai acheté ça au Marche aux puces. Le gars il a dit que c'était un bon jeu. Finalement le jeu était super plate. Ça... Bon jeu. Bon jeu. Ça c'est ma mamie qui m'avait acheté cette fête. Avec la souris. J'ai... J'ai taponné après. Pas mal ce jeu là. C'est... C'est un jeu... C'est un jeu drôle. Et là on se retrouve avec ma longue liste de jeux de Nintendo 64. Euh... Mario. Tetris. Daneli. Euh... 1080 c'est comme... Super le fun. Tenez juste au boarding là. Mario écoute un des marges de tous les dents là. Euh... De tous... Tous les dents. Tous les temps. Tetris Fear. Hey j'ai... J'ai toujours pas compris comment je joue. Là. Donc ici tu as mon Oculus Quest quand je joue à VR tout seul ou avec des amis. Les deux manettes sont décrochées de même. T'as la... T'as la Wii qui est en stand-by ici. Normalement quand je joue les jeux de Wii, je les joue sur la Wii U. Mais ça c'est pratique si je veux mettre des émulateurs ou si tu veux jouer les jeux de Gamecube. Et comme j'ai un Switcher ici pour switcher entre toutes mes consoles là. Comme Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, PS2, tout en ordre chronologique. Parfait. Pis la Wii est sur une autre prise. Fait que... Ouais. Pour une raison quelconque. J'ai un lecteur VHS pis des cassettes ici. Euh... J'ai des CDI là. Toutes les kits là. Ecoute. S'attends-tu d'écouter... Euh... Tu sais trouver un album. Pis presque tout le monde peut reconnaître. Ah ben oui. Qui connaît pas Lady Gaga de fin. Ça c'est un bon album là. POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP ce qui est étrange, j'ai tous les harpoteurs, sauf le dernier, ouais, c'est trop étrange, je mets ça, ici j'ai une deuxième playstation 2, donc ici on descend dans les nez, c'est ce que je vais mettre dans les manettes que j'utilise plus souvent, c'est que j'ai un casque VR pour téléphone, c'est ce que j'utilisais avant mon Oculus Quest, un peu pire, une DS Lite que mon fantastique ami William m'a donné, après c'est une autre DS Lite que j'ai acheté à 20$, c'était avec quoi j'avais acheté ça, en tout cas, je l'ai montré tantôt, c'est une non-shock ici, Game Boy Advance, manette quand j'ai joué des jeux de PlayStation, manette de Wii, Game Boy, c'est quoi ça? je vais mourir, ok, c'est assez surprendant, mais oui des fois, oh ok, ça c'est les jeux de PlayStation 1, c'est comme tannant des rentrées sortir des boîtes, parce qu'elles sont fragiles en crème les boîtes là, mais deuxième ici, oh ça c'est des jeux comme de PC là, il y en a aucun qui est particulièrement bon là, mais, et ça c'est quoi ça? ça c'est bien, c'est un secret, vous n'allez pas avoir de savoir, bon, donc si on s'en va ici, ça, ça va être ma DSi XL, quand je jouais des jeux de DS, et juste en dessous de ça, tu as ma 3i, comment je joue ça? Ah, tout va tomber, bon, ici, tu as ma new 3DS XL, donc je joue beaucoup dessus, tu sais, pour jouer des jeux de 3DS, tellement qu'elle a peinture, elle s'est enlevé, j'ai perdu le stylet, puis le derrière, ça ne tâche plus, j'ai perdu les vis, puis en plus, c'est peut-être, il faudrait peut-être que j'achète un nouveau stylet, que je mette un decal, puis que j'achète un nouveau bac, là, mais sinon, il marche très bien. Ah, c'est ça, ça veut juste, je l'ai acheté des jeux au début, en plus, là, donc ici, tu as, tu as d'autres jeux, c'est quand ma mère avait quand tu as enfant, Lagoon, Spandendo, le jeu est assez chiant, là, mais la musique dans le jeu, là, Mortal Kombat 3, c'est Mortal Kombat 3, là, c'est la SNES classique, épique, 8 jeux de temps en temps, j'essaie de terminer, comme, Super Metroid, tout que des fantastiques jeux, c'est une partie de mes jeux de Wii, une partie de mes jeux DS qui sont en boîte, et mes 6 jeux de 3DS physiques, Tomodatch Life, ça, j'avais acheté à cause que j'avais vu une vidéo de DanTDM, c'était un YouTuber qui faisait du Minecraft, faisait une série Tomodatch Life, premier jeu que j'ai, je m'ai acheté quand j'ai eu ma 3DS, c'était ça, Miitopia, ça, je m'avais acheté ça, attends, je m'avais, je m'avais acheté Miitopia parce que j'avais téléchargé la démo, ça, c'était après que la Switch était sortie, là, je m'avais acheté à quoi j'avais, euh, joué à la démo, j'ai aimé le jeu, puis je l'ai acheté, puis, écoute, je le regrette pas, là, j'ai, 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 j'ai passé, c'est, c'est ridicule, je pense que j'ai passé 150 heures ce jeu-là, c'est bien trop que je l'aurais, Mario 3D, je suis en train de le compléter, fantastique jeu, Ocarina, ok, là, ici, Ocarina of Time 3D, Link Between Worlds, Majora's Mask, j'ai encore à les jouer, je les ai tout acheté quasi récemment, donc, ouais, Donc, dans les jeux qu'on a de DS, ici, ça, j'ai acheté au Dolorama, ça, j'ai acheté au Target pour 2$, quand les Target au Canada, ils ont fermé, ça, je l'ai acheté d'un autre, fantastique William, je pense que je l'ai acheté pour 10$, ou 5$, je m'en tiens plus, Dolorama, ça, j'ai acheté d'un, d'un ami au primaire pour, je pense que c'était 5$, Pokémon Brawl, maintenant, ça vaut, c'est ridicule, genre 100$, Dolorama, ça, j'ai acheté un autre ami avec, comme, de Zelda, pour, comme, je ne sais plus c'est quoi le deal qu'on avait fait, je pense que j'avais acheté 4 jeux de DS pour 40$, tu avais Brain Age, SimCity, Zelda, Phantom Hourglass, pis t'avais aussi Spirit Tracks, ici, t'as Kongzou, le jeu est horrible, je l'ai complété en 15$, j'ai acheté au Dolorama, je serais peut-être faire un Let's Play à un moment donné, juste pour rire, c'est n'importe quoi, ce jeu-là, ici, qu'on se retrouve avec le tiroir des horreurs, donc ici, t'as un Ocarina, j'ai acheté à 8$, je suis pas un très bon musicien, attends, en fait, c'est un peu difficile de jouer ça à une main, on peut comprendre, manette quand j'ai joué des jeux sur PC, c'est maïgané un peu, mais j'ai acheté cheap, pis elle marche super bien, manette de 360, genre la meilleure manette de tous les temps, ça, c'est la manette quand j'ai braché au Sines Classique, ça, c'est une autre manette quand j'ai joué des jeux 2D, 2D sur mon ordi, donc ici, t'as comme des jeux de DS, c'est quoi ces jeux-là, là, crème, comme tous des jeux de DS que j'ai eu pour comme quasi-gratiquement, pis là, ça, c'est comme tous les bons jeux de DS que j'ai en loose, là, t'as Spirit Tracks, Mario Kart, New Spur, Mario Brothers, Hey, je m'en souviens avoir joué ce jeu-là, maudit, là, c'est ma cassette piratée que mon père, il m'avait acheté dans le temps, là, ouf, ça, c'est une canne d'axe, chaque adolescent va en avoir au moins une, c'est mon ami qui m'avait acheté ça la fin de semaine, il y a eu que j'étais allé chez un ami, pis j'avais oublié de m'amener du déo, j'ai pas beaucoup de jeux pour la Game Boy Original, mais, t'sais, Tetris, Tetris Deluxe, t'sais, j'avais pas des jeux de Game Boy Advance, même si j'avais un Game Boy Advance, ben, récemment, j'ai acheté quelques jeux de Game Boy Advance, comme vraiment n'importe quoi, j'ai acheté un autre Tetris, c'est correct, cette Tetris-là, Franklin's Great Adventures, c'est un jeu pour enfants, je l'ai joué, c'était un peu plate, on peut comprendre, hein, les Incroyables, le pire, c'est que le jeu n'était pas si mauvais que je le pensais, mais, écoute, c'est un jeu, c'est incroyable, là, je sais pas comment jouer au poker, j'ai essayé, là, c'est probablement le meilleur jeu que j'ai vu dans le paquet, Rayman et Tetris, là, c'est incroyable, c'est qu'en 3e, là, pis les deux autres, je peux les mettre dans la poubelle, là, ici, on a le fantastique Pokémon Or, j'ai dû avoir dépensé un beau 80 heures là-dessus, quand j'étais, comme, en 4e année, je l'avais acheté de France, la batterie marchait pas, fait que j'ai remplacé la batterie avec mon père, avec un couteau, et ça marche, je sais pas pourquoi, mais, écoute, mon père voulait faire un goût en soude, j'ai dit, non, papa, j'ai vu une vidéo sur internet qui disait que tu peux faire un goût en soude, elle est genre, euh, ok, Pokémon Pinball, c'est assez beau, là, c'est le truc qu'on a excite, là, comment, 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 euh, ah, c'est que t'as les, t'as les cartes, t'as les cartes 3DS, là, c'est que t'as d'autres jeux de Game Boy, ah, Pokémon TCG, ça, c'est le jeu qui m'a appris comment jouer aux cartes Pokémon, ça, je l'ai jamais complété, le jeu est tellement pas bon, là, facilement, le pire Mario, je préférerais jouer à Mario Teaches Taiting, là, Pokémon version Saphir, mais ça, c'est un bootleg, mais j'ai dû, quand même, m'avoir passé une quantité surprenante de temps dessus. J'ai aussi dit des cartes mémoires, des cartes mémoires PlayStation 1, là, tout ce qui a des belles affaires, ouais, une autre, une autre R4, là, que j'utilise pour jouer mes backups, hum, 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 et je pense que c'est tout, non, c'est pas tout, par contre, ça va avoir de mes choses un peu plus modernes, donc, hum, moi, je suis un, attends, oh boy, il faut que je sorte ça, hum, 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 hum. Je ne sais pas si vous pouvez deviner, mais je suis un grand fan de Wii U. Il m'a dit que depuis récemment, je vois les prix de Wii U qui rimpent. En fond, tous les jeux de Wii U, tous les jeux de Switch, c'est comme presque tous les jeux de Wii U. Fait que j'ai décidé de tout acheter, les jeux de Wii U, pendant que c'est le temps. J'ai pas proche, ben j'ai proche, ben j'ai pas tous les jeux que je veux, mais j'en ai maudite bonne partie. Oh boy, je ne veux pas que tout ça tombe. Star Fox Zero, Star Fox Guard, j'ai encore à les jouer. J'ai joué, mais j'ai joué un peu, c'est pas aussi pire que les vidéos que je pensais. Nous, Super Mario Bros U, je l'ai terminé. C'est très générique, mais écoute, c'est le fun. Je l'ai pas encore joué, je l'ai joué peut-être deux niveaux, c'est à cause que j'ai beaucoup de jeux à jouer. Mais écoute, les deux niveaux que j'ai joué, c'est un fantastique jeu. Pikmin 3, je l'ai terminé, fantastique jeu. Splatoon, tu peux encore jouer la ligne dessus, mais il était cheap. J'ai terminé le mode histoire. Fantastique jeu aussi. Le 2 est meilleur. Nous, Super Mario Bros U, je l'ai pas encore commencé. Je sais que je peux l'avoir pour moins cher si j'achète comme les deux jeux combinés de même. Mais écoute, il fallait que j'aille la boîte verte. Je pense que c'est comme un 30. Et ce jeu-là, il est comme 30$ à cause. Il n'y a pas fou de monde de l'acheter physiquement. Captain Dodd, fantastique jeu. Il a eu un concept assez intéressant. Nintendo Land. Si t'as une Wii U, et t'as pas Nintendo Land. Nintendo Land, il est genre à 3$. C'est comme un super bon jeu. Mais tout le monde l'a eu à cause. Je venais avec la Wii U Noir. Rayman Legend. Super, super bon jeu. Pas beaucoup de monde ont joué. Malheureusement, c'est... Même pour Wii U. Les graphiques. J'ai pas des graphiques. C'est pas comme réel. Le style d'art étudié dans le jeu est fantastique. C'est un superbe jeu. Genre... Très très bon. Je l'ai joué deux fois sur ma Switch et sur la Wii. Fantastique jeu. Le premier Mario Maker. J'ai reçu ça pour ma fête. Quand il a sorti. Et oui. Et je l'ai joué en tabarnane. Pas mal plus que le deuxième. Le deuxième, j'ai pas tant joué. Mario 3D World. Bien entendu, j'ai joué ça. Et j'ai pas terminé le dernier monde. Malheureusement. Mais j'ai aimé ce que j'ai joué. Encore comme les autres jeux. Générique, mais un très bon jeu. Wind Waker. HD. J'ai encore à le jouer. Mais... J'ai joué un peu. Pis écoute, j'ai aimé ce que j'ai joué. Hyrule Warriors. J'ai joué un peu. C'est pas... Full, full dans mon genre. Mais ça, c'est un jeu cool. Minecraft sur la Wii U. Parce que pourquoi pas. Et rien sur la Wii U n'est complet sans Smash Brothers. On va passer à comme... Et ici, j'ai comme la deuxième partie des jeux de Wii. Wii Sports Resort. Fantastique. Que de la nostalgie qui m'arrive. Pourquoi le jeu est autant lourd? Attends. Au crime. Ok, c'est à cause du manuel d'instruction. Il est thick. That's a thick instruction booklet. Oh damn baby, that's thick. Mario Kart. Nostalgie. Pis ça, j'ai eu ça d'un cadeau d'un Fantastique de Benoit en 6ème année. Wii Fit Plus. Nostalgie. New Super Mario Bros Wii. J'ai acheté ça à genre 50$ en 2013 au Toys R Us. Pis j'ai pas de passer de 2ème niveau. Malheureusement. Wii Sports. Ecoute, Scream, ça fait longtemps. Maudit que j'ai ça. Nostalgie comme le Crème. Nostalgie of the Wazoo. Smash Bros. Ecoute, Smash Bros Ultimate. Super bon. Mégabon. Ecoute, un meilleur jeu de tous les temps. Facile. Qui est peut-être pas là. Super beau jeu. Comme le... Un des jeux qu'il faut que tu joues avant que tu meurs. Witcher 3. Je l'ai acheté sur Switch et PC. Et je l'aime pas trop. Je sais pourquoi j'ai acheté aussi sur PC. Mais c'est... C'est comme un genre de jeu qu'il faut vraiment que tu t'impliques. Il y a tellement de choses. Mais comme pour moi, c'est comme trop de choses. Mais peut-être... Je le sais qu'à un moment donné, je vais le jouer. Mais... Pas là. Mario le sait. Je l'ai joué en... Maudit. Super bon jeu. Mario Kart 8. Je l'ai pas joué full. Par cause... Il y a pas comme... De ben chose à faire tout seul. Pis quand j'invite des amis, tout le monde veut jouer à Smash Bros. Moi et que lui. Fait que je l'ai pas super joué. C'est super jeu. Mario Maker 2. Je l'ai dit là. Je l'ai pas joué autant que le premier. Meilleur que le premier, c'est sûr. Mais... Écoute. Super joué quand même. Splatoon 2. J'ai joué en ligne là-dessus. En maudit. Pis j'ai arrêté de jouer quand la ligne était devenue payante. Minecraft sur la Switch. Ça, j'ai quand même joué beaucoup. Parce que... Surprise. J'aime Minecraft. Mais un moment donné, j'ai perdu la cassette. Fait que je cherche la cassette. Pis écoute, je la trouve pas. Fait que j'essaie de trouver comme... Une version de Minecraft, mais c'est comme juste la cassette là. Fait que je peux mettre ça en avant. Pis ça, c'est un jeu que mon frère a acheté pour... Je me sais pas quel réseau avec son argent. Entre moi pis toi, on sait très bien qu'il a pu acheter un meilleur jeu que Lego Ninjago. Je pense qu'il a... Il a pas dépensé le deuxième niveau. Il a arrêté de jouer. Mais écoute... Il a acheté ça avec son propre argent. Et je pense que c'est tout. Ah, sais-tu quoi? J'ai aussi montré les jeux que j'ai digital. Parce que, t'sais... Why not, hein? Fait que... Yeah! Donc ici, on a mon Steam là. Counter-Strike. Mais j'ai pas mal acheté comme tous les jeux de Valve. Fait que là... J'aime pas full CSGO. C'est pas de mon genre. Alors... Euh... Tu sais quoi d'autre? Half-Life. Super jeu. J'suis en train de le jouer en VR Half-Life 2. J'ai encore le jouer. Euh... Left 4 Dead. J'aime pas... J'aime pas full les jeux en ligne. Portal. Encore le jouer. Rayman Origins. C'est à cause que j'ai joué le premier. Fait que j'étais comme... Il faut que je le joue à l'autre du PC. Et comme j'suis en train de le jouer. Pis... Ouais. Rise of the Tomb Raider. Écoute... C'est... 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 J'ai pas trop compris. Fait que j'ai acheté le premier. J'suis en train d'aimer ça. J'ai terminé ça. J'ai joué au deuxième. Undertale. J'derrais vraiment le jouer. J'ai l'acheté. Il y a comme un an. Je l'ai pas full full joué. Witcher 3. Comme je dis. Je l'ai pas full joué. Et j'ai de l'air compliqué à voir le comprendre. Oh! Mais la meilleure partie des jeux digitales là. Oh! C'est sur ma Switch. J'en ai dépensé de l'argent pour mes jeux digitales. Sur ma Switch. Oh! Yes! On va voir ça. Ouf! Yes! On se retrouve Fortnite. Mon frère touche beaucoup sur ma Switch. Mais tu sais. J'ai eu ma période. Que je jouais significative. Quoi? Que je jouais beaucoup de Fortnite avec des amis. Raymond Legend. Sur la Switch. Très bon. Celeste. Mega bon. Phoenix Wright. J'ai terminé le premier des trois jeux. Et c'était fantastique. Top Head. J'ai pas joué full encore. Mais de ceux que j'ai joué. C'était très difficile. Mais le jeu est super beau. Mario plus Lapin Crétin. Tu peux l'acheter pour super cheap. Le jeu est full bon. C'est mon jeu de stratégie. Sega Net Genesis Classic. J'ai essayé de jouer et de m'embarquer. Dans les jeux qui sont dedans. J'avais un peu de difficulté. Newton Mods. Je pense que je l'avais acheté pour 5 cents. Meilleur 5 cents que j'ai jamais dépensé. C'est comme. Très très bon. Les jeux qui sont dessus. Quoi donc on a dessus Rocket League. Ça je l'avais acheté quand il était payant. Et je l'adore. Toujours quand il est gratuit. Terry 3D. Ce jeu là est à 1$. Il vaut le 1$. Arcade Archives vs Super Mario Bros. Probablement le pire 20$ que j'ai jamais dépensé. C'est juste un Mario Bros original. Une version spéciale pour l'arcade. C'est poche comme adiable. Starlink. Ça c'est le jeu. Juste là là. Mais. Je l'ai en version digitale. Je l'avais acheté. Il était genre 30$. C'est déjà trop là. Mais écoute. C'est ouais. Hollow. Je l'ai. Je pense que j'avais presque fini. Le jeu était parti par un encrypt de Necrodancer. J'ai peut-être joué 30 minutes. J'ai pas trop compris. Pis j'ai arrêté de jouer. Gekiaba. J'avais acheté un autre jeu de développeur. Moi c'est pis c'est lequel. L'après il était genre. Ok. On te le donne gratos si t'as acheté un de nos jeux. L'après je l'ai téléchargé. Pis je m'en ai rendu compte. C'est comme. Un jeu sur Wii que j'étais allé charger la démo. Pis c'est comme un jeu complet. Fait que j'ai. J'ai joué plus de Gekiaba que je préférais dire là. Death Note Canada. Un jeu indie que j'adore. Mario 35. Je le gardais sur ma Switch jusqu'à ma mort. Que l'autre? Euh. Hmm. Hmm. SteamWorld Dig. Ça je l'avais acheté. Il y avait pas beaucoup de jeux sur la Switch. Et je l'ai adoré. Ben Hollow Knight. De ça que j'ai joué. C'est fantastique. J'ai pas full joué. T'sais un thème que tu vois. C'est que j'ai beaucoup de jeux. Pis de ça que j'ai joué. C'est fantastique. Mais j'ai pas. J'ai pas comme tout le temps du monde là. Leg World. Ça aussi j'avais acheté ça. Car il y avait pas full de jeux sur la Switch. Oxenfree. C'est un jeu. Un petit jeu indie. Que j'ai beaucoup aimé là. Et je pense que c'est tout. Et j'espère que vous avez apprécié cette fantastique vidéo. Avec. Sa majesté. Et euh. Écoute. Yeah. Ça c'était le tour de ma. Pas petite. Mais modeste collection. Mais faut que tout que je ramasse ça. Hmm. Écoute. Ma Wii U. Tout est rose. C'est pour ça que vous l'avez pas vu dans la vidéo. C'est. Le papa qui est en vidéoconférence. Oh que c'est horrible. Et je vais vous laisser sonner. T'as une autre photo de Stavon sur le mur. Oh. T'as une autre de Stavon. T'as une autre photo de Stavon. Ok. Ta bien. T'as une autre photo de Stavon.